Que c'est long un an à attendre ! Et oui, il aura fallu attendre exactement un an pour voir de nouveau une IWC. Pas d'IWC depuis la venue de Nicolas avec sa Portugaise, mais vous savez, IWC c'est la première monde qui est passée sur la chaîne avec Laurent la Légende, la vraie ! Pas celui qui a mangé des croissants avec Claude dans Koh Lanta, Koh Lanta la Légende, mais non, c'est Laurent la Légende de Petite Montre entre Amis. Eh bien, figurez-vous, avec tout ce temps qui passe, j'ai compris qu'IWC était réglé comme une horloge. C'est une marque qui passe régulièrement, tous les 12 mois, comme la lune rousse. Et oui, un peu de poésie, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric avec sa IWC Doppel Chronograph. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Frédéric, ça va ? Salut Xavier, comment ça va ? Ouais ? Très bien, très bien. T'as l'air vachement maigri après Koh Lanta. Content d'être là. Ah oui, content d'être là. Il suit Laurent la Légende, Nicolas avec sa Portugaise et on a eu bien évidemment Eric avec une montre d'aviateur également. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Saison 1, épisode 3, 4, 5 dans les 10 premiers. Belle histoire. Là franchement, avec la montre qu'il a, qui date de quoi ? Fin 90 ? 2000. 2000 ! On va se régaler, elle a 20 ans. C'est venu avec ? Oui. Super. Je te la montre tout de suite. Est-ce que je peux pouvoir l'essayer ? Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Il y a un bracelet cuir avec boucle ardillon. Les amis, je suis venu, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous le savez, pour la première fois de ma vie, je me suis acheté une Seiko, une vintage. Tiens, je la laisse regarder. Je me suis dit, bon, je peux mettre une aviateur, mais non, je vais venir quand même avec une nouvelle montre que vous n'avez pas encore vue. S'il arrive à fermer le bracelet, c'est que nous avons le même poignet. Alors, nice. Bon, raconte-nous tout, là. Donc, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, septembre 2000. Index au tritium, mes amis, ça se voit tout de suite. Comment tu es arrivé à acheter cette montre ? Alors, elle a une histoire incroyable, cette montre, c'est que je l'ai achetée la semaine où est né mon fils, Benjamin. Donc, c'était le cadeau de naissance. En partie. On va dire ça comme ça. Oui. Je passais rue de Passy devant une maison très connue dans le monde des montres. Et j'ai complètement flashé dans la vitrine pour ce modèle qui était exposé. Et je suis rentré et je l'ai faite réserver immédiatement, on va dire, au quasi-mai immédiatement. Comment elle s'appelle ? C'est la boutique qui existe encore ? Oui, les montres. Les montres ? Ah, oui, bien connues. Les montres, bien connues. Et donc, la patronne m'a tout expliqué sur cette montre, le mécanisme, les différentes fonctionnalités. Et plus elle m'expliquait et plus j'étais passionné et attiré par ce modèle-là. Oui. Tu connaissais EWC ? Pas du tout. Alors, je ne connaissais ni EWC, ni le phénomène que ce soit une rattrapante. Absolument pas. C'était vraiment un coup de foudre pour vitrine dans l'arrêt. C'était Rue Passy. Alors, pour ceux qui ne sont pas de Paris, on est dans le 7e arrondissement. Un quartier chic, très cher, comme la plupart des arrondissements de Paris. Mais celui-là fait partie des plus chers, si ce n'est le plus cher. Après, il y a des petites spécificités. C'est une rue commerçante également. Oui, très commerçante. Tu faisais des courses, tu sortais de la clinique. Non, non, j'étais avec un collègue. C'était en sortant de déjeuner. Ah oui ? Et totalement imprévu. Tu devais être s'acheter un sandwich au jambon et bam, et il se prend une EWC chronogramme. On sortait du restaurant, mais... Ce n'était pas prévu du tout. Ah, ce n'était pas du tout prévu. Tu passes devant, tu t'arrêtes ? C'est ça, vraiment. Tu te souviens, c'est celle-ci qui a attiré ton regard ? Oui, mon fils est né le 6 septembre et j'ai dû l'acheter le 8 ou le 9. Mais tu avais déjà en tête que tu voulais en acheter une ? Ou c'est quand même complètement un achat d'impulsion ? J'étais déjà fan de montres. Oui. Pas du tout EWC, mais par contre, chronomètre est plutôt... plutôt étanche. Oui. Plutôt côté tools. Mais non, non, pas ni ce modèle, ni la marque, non. Ok, donc ni ce modèle, ni la marque. Dans le... Tu l'as vu ? Oui. Tu es rentré ? Ah oui, oui, oui. Tu as demandé à la voir ? C'est ça, c'est ça. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une sorte d'effet boule de neige sur la description, les fonctionnalités, l'origine. Le côté précision, le côté rattrapante, j'étais totalement bluffé par ce que je ne connaissais pas du tout. Donc de voir les deux aiguilles et puis une qui s'arrête, ça, ça m'a absolument impressionné. Donc effectivement, ça fonctionne au départ classiquement comme un chronographe avec le bouton poussoir à deux heures que l'on peut arrêter. Donc là, on est sur une fonction chronographe classique. On peut le remettre à zéro avec le bouton à quatre heures. Voilà, par contre, si on prend le bouton à deux heures pour démarrer le chronographe et que là, on appuie sur celui à dix heures. Voilà, on a une deuxième trotteuse. Là, la vache, attendez les amis, je vois de plus en plus flou, j'ai l'impression qu'il y a deux trotteuses. C'est ça. Ah, ce n'est pas la vue en fait. Ah non, 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 il y a deux trotteuses. Bien sûr, c'est la fonction rattrapante. Et c'est une montre automatique. Oui, oui. Et j'ai été absolument bluffé par ce côté précision. Attends, mais est-ce qu'on peut juste rester sur le fait qu'il y a une deuxième aiguille ? Donc là, j'ai pris une mesure à six secondes, un premier temps. Et là, je vois la trotteuse à un deuxième temps. Donc au bout de quarante secondes, là, je vais appuyer de nouveau sur le bouton à dix heures. Et là, ça rattrape la première aiguille. Donc j'ai mesuré deux temps sans perdre le premier. C'est ça, un temps intermédiaire et un temps final. Oui, assez utile ça, je crois, dans le domaine de l'aviation. Il est bon dans la croissanterie, Laurent ? Ah non, mais c'est Frédéric ! Je ne sais pas du tout dans quel domaine c'est utile, mais je l'ai flaché pour le côté technique, pour la performance technique et puis le côté visuel, esthétique. Alors je ne sais pas du tout qui utilise ça ou pour qui ça a été fait. Alors je vais essayer de synthétiser le truc. Je ne suis pas pilote, je n'ai pas de brevet, je ne suis pas pilote de chasse non plus, etc. Mais globalement, au-delà du fait de calculer des temps intermédiaires, par exemple dans l'athlétisme, ce n'est pas du tout la vocation de ça. Quand tu es en vol, tu as des caps à tenir et puis à un moment ou à un autre, tu es sur un cap et puis pendant dix secondes, tu dois en prendre un autre. Et après ces dix secondes-là, tu dois revenir sur le cap précédent. Donc comment tu fais ? Tu vois bien ? Si tu chronomètres le temps de ton vol et que ton chronographe tourne depuis 27 minutes et 45 secondes, mais à ce moment-là, tu as besoin pendant dix secondes de changer de cap, il ne faut pas que tu perdes ton temps initial, d'accord ? Il faut que tu l'interrompes pour avoir un temps court et après tu repars. D'accord. Vous me direz les amis, si ce n'est pas ça, honnêtement je suis un peu maso parfois. Et si ce n'est pas ça, en fait ça me ferait plaisir parce que ça me permettrait de progresser. Et comme tu le sais, ce qui compte, ce n'est pas de savoir les amis, c'est d'apprendre. Donc bon, là-dessus, je pensais qu'il allait m'apprendre un truc, mais en fait non. Non. Ça ne t'a pas donné envie de devenir pilote d'avion ? Alors je voulais l'être quand j'étais petit. Et puis il y a un temps où j'ai porté des lunettes. Et ça n'a plus été possible. Ah oui, mais donc tu ne les portes plus les lunettes ? Non. C'est beau ça. Mais à l'époque, c'était éliminatoire. Ouais, ok, c'est ça. Est-ce que tu te souviens ? Donc en 2000, franchement, c'est sympa parce que pour le coup, moi j'avais 30 ans et c'est comme ça que j'ai démarré, on va dire, assez tardivement finalement, dans l'horlogerie mécanique, tu vois, qui sert à autre chose que de donner l'heure. Non pas que ça ne donne pas l'heure, mais qui sert à autre chose, à faire rêver, à imaginer des choses, à être heureux, à contempler quelque chose, etc. Ça fait donc 20 ans que tu la portes ? Oui. Tu nous diras un petit peu plus si tu as d'autres montres, etc. Comment tu décrirais les 20 ans de tes relations avec cette montre ? Alors je ne m'en suis jamais lassé. Chaque fois que je la porte, je retrouve le même plaisir de la porter. Oui. J'ai eu d'autres montres depuis plus sportives, aussi avec des bracelets métalliques, plus des plongeuses, plus côté toolwatch. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est à la fois élégante et à la fois sportive. Je ne lui demande pas d'adjectif, il m'en donne deux directs, quoi. Tu nous diras si c'est ceux-là. Mais tu ne t'en es jamais lassé. Ah non, jamais. Et chaque fois que je la porte, ça me fait quelque chose. Mais tu crois que ça vient de quoi ? C'était ta première belle montre ? J'avais eu une Omega Seamaster auparavant, deux ans avant, qui était le modèle James Bond de l'époque. J'avais eu une Seiko début des années 90. Ok, tu nous diras ça après, parce que ça, c'est ton cheminement. Là, je voudrais juste qu'on reste sur les hauts et les bas. Est-ce qu'il y a eu des bas à un moment ? Non, jamais. Jamais ? Ah oui, jamais, 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 jamais. Je ne suis jamais lassé de sautement. Est-ce qu'il y a eu des hauts, alors ? Parce que s'il n'y a pas de bas, ça veut dire que tu ne t'es jamais lassé, donc ça a toujours été moyen. Tu as vu que je te chauffe, là ? Non, c'est ça. Je le pousse dans ses retranchements. Va-t-il tenir ? Est-ce qu'il va essayer de gratter un petit quelque chose à la production ? Moi, je la porte, il se passe toujours quelque chose. Ouais, ok. Ouais, sincèrement. Ça veut dire que c'est la montre que tu portes le plus souvent ? Non. Non ? Non. Ah ! C'est intéressant, quand même. Non. Ok, ok, non, non, mais c'est bien. Quel est le petit détail que tu préfères dessus ? Tu vois, si tu devais synthétiser tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a sous les yeux, ce serait quoi ? La finesse de la trotteuse. Des trotteuses. Ouais. Ah oui, ça, c'est impressionnant. Ce que j'adore sur ce cadran-là, c'est vraiment la finesse des aiguilles et la finesse des deux grandes trotteuses. Je trouve ça super impressionnant. C'est vrai que maintenant que tu en parles, on aurait pu imaginer. On a des lignes. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Je ne vais pas dire qu'elle est peu ou pas visible. On a une aiguille des heures qui est très, très imposante et qui, pour le coup, ne ressemble pas à un type d'aiguille qu'on pourrait imaginer avoir sur une monde d'aviateurs, historiquement en cathédrale et puis après en flèche, etc. Là, on a vraiment quelque chose de droit qui fait plus penser, l'aiguille des heures fait plus penser à une aiguille des minutes d'une plongeuse, pour le coup. Très, très visible. Alors que là, c'est l'aiguille des heures. Et c'est vrai que la trotteuse, elle a une base très fine. Il n'y a pas de pointe avec un index très visible, etc. Une ligne tirée comme ça, je trouve ça magnifique. OK. D'accord. C'est quoi le petit adjectif qui, pour toi, est-ce ? Précision. Ah, précision. Ah, précision. Mais précision, ce n'est pas un adjectif. Précis. Elle est précise. Elle est précise. OK. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je pense que c'est lié à la finesse de la trotteuse. Oui. Enfin, des trotteuses, qu'il y en a deux. Ah, donc c'est cette impression avec cette trotteuse qui glisse, effectivement. D'être précis. Oui. OK. Est-ce que tu te souviens à l'époque, combien tu l'avais acheté ? 24 000 francs. Il faut que tu expliques aux plus jeunes comment tu passes des francs à l'euro. Oula ! Vous divisez par 6,55 957. Il n'y a que les anciens. Comme nous, ou en tout cas ceux qui ont connu le passage à l'euro. Et nous, aux francs. Voilà. Donc, ça faisait 3 500 euros. Gématiquement. C'est ça. Oui. Un chrono IWC comme ça, rattrapante. On est à plus de 10 000 aujourd'hui chez IWC. Tu regardes un peu ça ou pas du fait ? Je n'en ai pas tellement la cote. Non, je ne suis pas ça régulièrement. Enfin, pas sur ce modèle-là. Non. Ah ! Non. Pas sur ce modèle-là. Vous avez compris les amis. Et oui ! Je sens le piège. Je sens le piège. Quand Frédéric m'a écrit, il m'a proposé plusieurs trucs, etc. Là, moi, je me suis dit, c'est toujours intéressant d'avoir des complications sur des chronographes comme ça. Elle a une couronne, ici, avec un petit poisson. Oui. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une montre d'aviateurs, elle est étanche. Elle est étanche. Oui, elle est étanche à combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, ce n'est pas bien grave, de toute façon. Alors, celle-là, par contre, c'est étonnant. Celle-là, je ne l'ai jamais amenée à la piscine, où je n'ai jamais nagé avec, en mer. Est-ce que tu ne croyais pas qu'elle soit étanche ? Non, mais je n'ai pas eu, parce que c'est un bracelet en cuir. Oui. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais mis à l'eau. D'accord. Alors qu'elle est étanche. Ok. Quand elle est révisée, il change des joints. Ok. C'est la boucle d'origine ? Oui. Oui. Le bracelet, la boucle d'origine. Non, mais c'est bien. C'est bien. Très sympa. Belmont, tu te souviens, à l'époque, qu'est-ce que tu avais comme set avec, puisque tu l'as acheté neuve ? Tu avais une belle boîte, un truc. Oui, oui, une belle boîte. Ça t'émeut, ça, la belle boîte, ou tu t'en fous ? Non, c'est, enfin, aller dans un placard, au fond d'un placard. Avec les autres boîtes, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je ne suis pas fan de la boîte sur boîte, non. Les amis, on va vérifier si Frédéric parle allemand. Doppel chronograph, ça veut dire quoi ? Double chronograph, c'est la fonction rattrapante. Fonction rattrapante. À ne pas confondre avec d'autres fonctions, mais attention, les amis, je lui ai concocté un quiz. Alors, le problème... Je crains le quiz. Non, mais alors, c'est pas, j'ai trouvé que ce n'était pas très facile. Surtout que je n'ai pas révisé. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas de chance, les amis. Je sois que ça va être compliqué, cette histoire. J'ai le livre Engineering Time Since 1868. Superbe bouquin, épais comme ça, que ma femme m'a offert pour Noël, les amis, l'année dernière. Et il y en a des choses intéressantes, c'est RUWC. J'en doute pas. J'en doute pas. C'est la première crise. Eh oui, on va se régaler. C'est un problème. Qu'est-ce qui... Je reviens à l'acte d'achat, à l'expérience. Oui. Super expérience d'achat à la boutique. Les montres, elle est toujours ouverte, cette boutique ? Des fois, je suis passé, oui, mais... Mais tu ne t'es pas arrêté. Non. Ah, ben voilà. Je ne me suis pas arrêté. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué dans la... Tu vois, dans la genèse de la discussion avec la commerciale, la responsable de la boutique. C'était la responsable de la boutique. Tu vois, qu'est-ce qui t'avait le plus marqué ? Le niveau d'explication. Elle connaissait parfaitement la montre. Elle m'avait fait une démonstration de la montre avec des fonctions rattrapantes et ainsi de suite. Je ne savais pas ce que c'était qu'une rattrapante à l'époque. Comme elle était en vitrine, je ne voyais pas la fonction rattrapante. Et c'est vrai que j'avais une description très précise de la montre, les fonctionnalités, les différents et ainsi de suite. Et ça, ça m'avait assez impressionné. Mais je t'amène là-dessus, Frédéric, parce qu'en 2000, pour faire les choses simples, la DSL, l'Internet, au débit de l'époque, n'existait pas encore. Il y avait au mieux du 56 kilobits par seconde. 56, oui. Autant dire que pour charger une photo, ne serait-ce que pour regarder votre montre, une montre, il fallait quand même 4 minutes. Donc, ce qui veut dire que l'information n'existait pas. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Et moi, je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à faire dans la distribution de montres pour essayer de proposer quelque chose d'additionnel. Parce que je me dis, et ça, en fait, j'aimerais avoir une discussion avec toi, puis vous nous direz les amis en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, tu t'arrêtes dans une boutique, soit parce que tu cherches une montre ou parce que tu en découvres, etc., mais tu as une quantité d'informations qui est accessible si tu cherches un petit peu, qui est extrêmement important sur le net. Et donc, qu'est-ce que tu vas aller, tu vois ? Qu'est-ce que tu irais chercher comme information ? Est-ce que tu serais réceptif à toutes ces informations techniques que le vendeur, la vendeuse, tu vois, la personne qui te présente la montre pourrait te préciser ? Alors, tu l'as en ligne parce que la marque communique beaucoup sur le sujet, etc. Ce qui se passe, c'est que c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir des vidéos, des informations qui sont disponibles sur son écran 24 par 7 chez soi, mais c'est vrai que les montres coup de cœur, c'est toujours quand je les ai eues en main ou je les ai vues en vrai. La dernière, c'est chez Zenith, le modèle L Primeiro avec le cœur ouvert. Ça, je n'avais jamais vu un cœur ouvert. J'ai flashé parce que la montre était sous mes yeux. C'est vrai qu'après, j'ai cherché derrière L Primeiro, Zenith, et ainsi de suite. C'est vrai que le premier pas, c'était en magasin. Donc, pour toi, c'est la boutique ? Pour moi, c'était en magasin, oui. Ok, ok, ok. Je trouve que rien ne remplace de vraiment voir l'objet. Oui, oui, à un moment ou à un autre, il faut l'essayer. Voilà, il y a la taille, l'épaisseur, les couleurs, enfin… C'est clair qu'avec, justement, tu en parles, j'attendais de voir s'il allait en parler quand même, l'épaisseur. Là, on a quand même une sacrée bestiole. Alors, elle est épaisse parce qu'il y a un fond… On n'est pas ce qu'on appelle ni le slim, ni l'ultra slim, ni le quoi que ce soit. Ah non, ça c'est sûr. Oui, il y a un fond de boîte. Tu vas me dire, elle est épaisse parce qu'il y a un fond de boîte épais ? Non, parce qu'il y a un fond antimagnétique. Oui. Voilà. Oui, le magnétisme, pour le coup, c'est un vrai sujet historique dans l'horlogerie pour l'aviation. Parce que là, pour le coup, les moteurs avec la rotation, l'énergie cinétique, les métaux, etc., c'était un champ magnétique absolument catastrophique pour une montre. Et pour le coup, le WC a pas mal bossé sur le sujet. Mais bon, t'as quand même des montres antimagnétiques ou amagnétiques qui ne sont pas aussi épaisse que ça. Parce que là, t'es pas loin de… t'es à quoi… 17, 18, 18 millimètres. Je ne connais pas l'épaisseur, mais oui, elle est épaisse. C'est pas mal, c'est pas mal. Heureusement que tu ne m'as pas dit qu'elle est fine. Elle n'est pas massive pour autant. Non, mais je suis d'accord. C'est un petit diamètre par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et je trouve qu'elle reste assez discrète. Et alors, l'autre chose aussi auquel je tiens beaucoup, c'est que je n'ai jamais vu personne d'autre en porter. Je sens qu'en fait, dans les raisons pour lesquelles il y est toujours très attaché, c'est que d'autres montrent qu'il a, en fait, d'autres l'ont. Oui. Mais celle-ci, non. Celle-ci, je n'ai jamais vu personne d'autre la porter. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans ? Il y a un Valjoux 77-50 revu, je crois. Oui, revu, c'est ça. C'est revu Paris WC. Oui, en fait, je n'y ai pas pensé, mais là, en la bougeant, j'ai senti la masse aussi loin. Je me suis dit, ah oui, ça, c'est le signe du Valjoux qu'il y a dedans. C'est un signe automatique. Oui. Tu as des index très patinés. Voilà. Qui sont devenus crèmes maintenant avec le temps. C'est ça. 21 ans. 21 ans de patine. C'est beau. Il est bien conservé quand même, Frédéric. C'est ça. Alors, les index au tritium, etc., ils sont encore un peu puissants. Tu le testes parfois. Je n'ai pas à regarder. Autant de questions. Non, mais regardez, parce que ce que je trouve sympa dans ces mondes qui commencent un petit peu à dater, c'est que justement, ça marche presque plus. Ah, d'accord. Tu mets ton téléphone dessus, tu l'enlèves et ça va... C'est assez sympa. Tu regarderas, franchement, c'est assez plaisant. On est loin des trucs thromboscopiques, les amis, où vous ne pouvez pas dormir tellement ça vous éclaire le visage à chaque instant. On enchaîne avec la séquence suivante. Souvenir, souvenir. Tiens, je te la rends. Merci beaucoup. Ah oui, il essaye de garder la psycho. Vas-y, il faut que tu y ailles. Eh oui, eh oui. Bracelet et montre neuf de stock, les amis. Franchement, je ne suis pas à changer de montre tous les jours, mais plutôt, je les porte sur plusieurs semaines. Et là, depuis que j'ai acheté celle-ci, je me dis, mais comment, pendant combien de temps je vais la porter sans discontinuer tellement j'en suis fan. Alors, naissance de ton fils, le 6 septembre, Benjamin. Voilà. Donc, Benjamin, tu dois avoir 21 ans maintenant. C'est ça. Et voilà, il a une belle montre pour ses 20 ans. Il est impatient de l'avoir. Ah ! Mais c'est le but. Eh oui, il a déjà gravé le truc, tu sais, avec le notaire. C'est le but. La double chronographe, elle est pour moi, les amis. Je l'avais acheté. C'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais déjà pensé à cette notion de transmission de mon fils. Et il est femme de montre. Ah ben, c'est bien. Voilà. Et quand est-ce qu'on fait une émission avec ton fils, père-fils ? Avec plaisir. Les amis, vous nous direz en commentaire si vous voulez une émission père-fils. Et là, on fait venir Laurent avec son fils Claude pour voir s'ils y arrivent à vraiment nous raconter tout ça. Non, bien évidemment, c'est un « OK, coup de canard les amis, j'ai fait un bide monumental ». Bien évidemment, Benjamin et Frédéric. Et non pas Claude et Laurent. Ça fera deux émissions. Est-ce que tu te souviens, parce que ça commence à dater pour nous, tu as quel âge, toi ? J'ai 52. Eh oui, 52. Je devrais le vousvoyer, c'est mon aîné, les amis. Oh là ! Alors, Frédéric, est-ce que vous vous souvenez de votre première montre ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je l'ai, en plus. Yes, il est bon. Je l'ai. Il est bon, tu l'as dans sa poche. Non seulement je l'ai, mais elle marche. Elle fonctionne, pardon. Bon, voilà. Alors, elle a 43 ans. 43 ans ? Oui. Et c'est une plongeuse jazz. Et je me rappelle très, très bien le jour où je l'ai eu en cadeau. Vrai. Donc, c'était Noël de Noël 78. Eh oui. Ma grand-mère. Eh oui. Ma grand-mère. J'essaye de regarder ce qu'il écrit sur le cadran, mais je n'y arrive pas. C'était un petit diamètre. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a écrit 4 atmosphères. Donc, elle serait étanche à 40 mètres. Alors, celle-ci, j'ai nagé avec. Parce que je faisais beaucoup de natation à l'époque. Donc, c'est pour ça que mes parents avaient demandé si ce soit une modèle étanche. Parce qu'ils étaient sûrs qu'un jour, je passerais à l'eau. Et donc, oui. Et je me rappelle très bien une beauterie à Boulogne. Une beauterie ferraud. Et mon frère avait eu la même. Boulogne-Biancourt ou Boulogne-Jourmaire ? Non, Boulogne-Biancourt. Et donc, Georges Ferraud avait fait graver un petit F parce que mon frère avait eu la même. Pour faire la différence entre les deux montres. Ah oui. Voilà. Alors, c'est une gravure. C'est vraiment pour la retrouver. C'est vraiment à la main. On ne peut pas dire qu'il était graveur, le mec, quand même. Avec tout le respect que je vous dois. Il est décédé de chez Rami. Donc, Jazz, bien sûr. Et elle fonctionne toujours. Elle est très sympa. Et là, pour le coup, on a une trotteuse vraiment très visible. L'intérêt de la trotteuse très visible pour une montre de plongée, c'est que tout peut partir en sucette quand on fait de la plongée. Mais il y a un truc qui est quand même vachement important, c'est de vous assurer que le temps que vous avez est fiable. Donc, si la trotteuse ne tourne plus, c'est que le temps est arrêté. Et là, il faut remonter à la surface tout de suite parce que vous ne savez plus depuis combien de temps vous plongez. L'aiguille des minutes bouge trop lentement pour savoir si les montres fonctionnent toujours. C'est un des critères sur une plongeur. Exactement. Donc, ça, c'est ta première montre que tu as vu. Ça, c'est ma première montre. Ma première expérience de montre, mon père faisait de la plongée sous-marine à Grenoble. On allait tous les ans à Sormiau, la calandre de Sormiau, à l'époque où il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Tu sais que tout le monde n'est pas spécialiste en géographie et pas forcément française. Sormiau, c'est une des calandres de Marseille. Et il y avait, je me rappelle très très bien de ce monsieur, un plongeur de la compagnie d'exploration maritime, d'Iconnex. Et il m'avait confié sa Rolex. Donc, je l'avais vu dans les deux mains et je l'avais mis sous l'eau. Mais pourquoi il te l'avait confié ? Parce que j'étais assez impressionné qu'il aille sous l'eau avec sa montre. Ah, j'ai peur qu'il nous dise un plongeur de la Comex, avant de plonger, il avait confié sa montre. Non, pas du tout. Ah, Frédéric ! Pas du tout. Merde, alors attends, il ne plongeait pas, alors ? J'ai été impressionné de voir quelqu'un qui plongeait avec sa montre. Et on m'a dit que c'est un plongeur de la Comex. Moi, j'étais petit, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Mais je me rappelle très bien de cette montre-là. Oui. Après, compagnie d'exploration maritime, les amis, ça a été une immense entreprise française. Bien sûr, en plus, c'était un leader. De Marseille, un leader mondial, c'est... Je vous chauffe un peu les amis de Rolex, parce que vous savez que ça me fait marrer. Mais la Comex, fondamentalement, à la France et à l'industrie, c'est mille milliards, puissance, milliards de plus que son partenariat avec Rolex, ou avec Omega, ou avec d'autres, etc. Dans le monde des montres, la Comex, ça signifie des submariners, seedwellers, logo T-Comex, pour des plongeurs professionnels. Et ça, c'est super, parce que ça montre bien, voilà... C'était une dotation... Exactement. Souvent, elles étaient entretenues chez Jacques Bianchi à Marseille, tu vois. Mais sinon, d'un point de vue industriel, sur tous les travaux sous-marins, les problématiques hyper-barres, etc., c'était un industriel. Oui, oui. Et puis, il avait des records, il avait innové sur de l'outillage, sur les champs de compression. Donc ça, c'est ce qui t'a marqué. Oui, c'est ça. Et pour le coup, franchement, entre une submariner ou une seedweller Comex, quand on regarde celle-ci, cadran noir, trois aiguilles, date, t'en es pas loin. Une couronne. Vous imaginez une demi-seconde, les amis, une Jazz Comex. Tout le monde se dira, non, c'est pas possible. Ça aurait pu être possible. Oui, c'est surtout que celle-ci fonctionne toujours. Et comment tu ressens que ce fil ou ce souvenir, cette expérience avec ton père et un plongeur de la... De la Comex. De la Comex. Comment tu ressens qu'il t'a nourri, qu'il t'a guidé ou qu'il t'a orienté dans ton histoire personnelle ? C'est vrai que j'ai toujours été passionné de montres sur la notion de précision et de mécanique. Oui. Le fait que c'est un assemblage d'engrenages, de ressorts, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Oui. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu des montres qui étaient sur ce fil. Non, mais ça, j'ai le sentiment que c'est plus global. Oui. Spécifiquement auprès de la Comex, est-ce que ça veut dire que, pour le coup, tu es aussi un amateur, possesseur, passionné, voire même un Rolex fan au sens large ? Est-ce que tu n'achètes que des montres à cadran noir, par exemple ? Non. Non, pas tant que ça ? Non. Ok. Qu'est-ce que tu as, Grosse Mike, comme autre modèle ? J'ai une Reverso, par exemple. Ah, mais Reverso, Comex, il n'y a pas là. Non. Bon, ok. C'est ça, c'est ça. Détona, Comex, il n'y a pas non plus. Ouais, Déton, ouais. Cadran noir ? Non, blanc. Blanc. Cadran blanc. Qu'est-ce que j'ai ? Quel modèle ? Elle date de quand ? Il y a 10 ans. 10 ans, ok. Donc, une 116-520. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai en cadran blanc ? Et d'autres ? Cadran noir ? Speedmaster. Speedmaster ? Chronomètre aussi, mais là dans l'espace. Une BRM. Ouais. Je suis fan de voitures de sport. Voilà, ça fait déjà… C'est cool ça. Ça fait déjà une belle collection. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'il nous raconte Frédéric, vous voyez, c'est-à-dire il a une détona, il est fan de caisse, de sport automobile, de voiture, BRM, vous imaginez bien, auto de sport, etc. J'adore la démarche, BRM. Ouais. Et tu vois, quand je te demande quelle est la référence, tu ne sais pas. Mais on s'en fout qu'ils ne sachent pas les amis. Je ne suis pas un vainque de références des mots. Mais non, mais voilà, ce qui compte, c'est ce que tu aimes. Après, on connaît la référence. Waouh, super. Et so what ? Donc, pour le coup, comme je t'avais demandé tout à l'heure, est-ce que la IW, c'est celle que tu portes le plus souvent ? Tu m'as dit non. Non. Donc, quelle est celle que tu portes le plus souvent ? La détona. La détona ? Oui. Tu as une explication de ça ? C'est une montre que j'ai toujours adorée. Ouais. Tu sais que tu as le droit de ne pas avoir d'explication. Non, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Le premier détona que j'ai vu, je devais être en école de commerce. Donc, c'était début des années 90. À l'époque, ça me paraissait totalement inaccessible en termes de prix et en termes d'images et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai mis très longtemps à sauter le pas, à franchir le pas. Et elle non plus, je ne m'en lasse absolument pas. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est aussi un chronomètre. Ouais. Chronographe. Chronographe. Non, mais je te le dis pas pour te faire chier, mais sinon, les amis, dans les commentaires, ils vont me dire « Ah, t'as laissé passer ! » C'est pas grave non plus. Ils sont poitilleux. Ouais, c'est pas... Ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Bon, bah, c'est cool. Franchement, avec ce qu'il nous raconte là, en termes de montres, je sens qu'il va nous sortir un truc pour sa prochaine montre. On va se régaler. Ou alors, ça va être dans la séquence surprise, mais c'est pas pour tout de suite. Les amis, tu sais avec quoi on enchaîne là ? On enchaîne avec le... Eh oui, le célèbre quiz. C'est parti. C'est là où ça devient compliqué. Ah, voilà. Alors, je suis très inquiet sur le quiz. Les amis, alors, là, parfois, il y a la casquette qui est là. Quand elle n'est pas là, c'est que très rarement, je l'oublie, mais tu me confirmes qu'elle est là. Elle est là. Elle est dans ton viseur. Je l'ai mis dans le regard, tu vois, et pas derrière la caméra. Franchement, je ne te mets pas... Surtout que tu as le livre. Oui, mais il n'est pas cadeau, ce quiz. En fait, je me demande si je ne regrette pas un peu ces questions-là, mais j'avoue que j'ai un petit peu galéré, malgré le bouquin, quoi. Oui, parce que le bouquin, c'est un bon saut, quand même. T'es prêt ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Le modèle mythique des montres d'aviateurs chez IWC, c'est la IWC Mark 11. Mark 11, avant 11, il y avait 10. C'est quoi la caractéristique, la spécificité de la IWC Mark 10 ? Je n'y peux rien, c'est dans le bouquin. Réponse A, une montre pensée pour l'infanterie. Réponse B, une montre de plongée étanche à 100 mètres. Réponse C, une montre à double fuseau horaire. Ouais, ce n'est pas cadeau, franchement, mais tu peux essayer de réfléchir. Là, je suis gâté. La réponse A, c'est une montre pensée pour l'infanterie. Non, je ne pense pas. Réponse B, une montre de plongée étanche à 100 mètres. Réponse C, une montre à double fuseau horaire. Je dois t'aider un petit peu. La Mark 11 est sortie en 1936, donc la Mark 10, elle est sortie avant. D'accord. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, la Mark 10 est sortie avant la 11. A, une montre pensée pour l'infanterie. B, une montre de plongée étanche à 100 mètres. C, une montre à double fuseau horaire. Je dirais réponse C. Réponse C, une montre à double fuseau horaire. Aïe, 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 aïe. Et non. Non. C'était la réponse A. Et oui, la Mark 10, c'est une montre d'aviateur pour l'infanterie. Ah, je ne le savais pas du tout. Eh ouais. Donc, c'est sur la base des premières montres d'aviateur qu'ils ont fait en 1936. Pour coup, la Mark 11 vient plus tard. D'accord. qui justement a tout l'ADN de ce qu'on appelle une montre d'aviateurs et celles qui ont été fournies notamment à l'armée de l'air allemande, cadran noir, index très important, aiguilles cathédrales au départ et puis après des aiguilles comme sur la tienne. Sur celles pour aviateurs, il y avait une lunette bidirectionnelle avec cranté et avec un indicateur qui permet justement de faire des calculs simples de précision. La marque X, elle a une lunette lisse classique avec des index un peu plus petits et elle était dédiée aux militaires dans l'infanterie et elle arborait le brodaro dessus, donc la flèche, je me souviens plus du terme latin, mais qui montre que c'est une montre propriété de l'armée britannique puisqu'à cette époque-là, IWC fournissait, comme d'ailleurs les manufactures suisses, des montres à des armées du monde entier, que ce soit celles qui ont marqué l'histoire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. T'es mené un zéro là. Là c'est un zéro, c'est mal parti, c'est mal parti. Je me reconcentre sur la deuxième question. Alors là, ben, c'est pas cadeau non plus quoi. Je suis désolé les amis, là je mets une pression de ouf. Pourquoi IWC ? Pourquoi, comment, en tout cas, quel est le fait historique qui fait que IWC est devenu l'un des pionniers des montres d'aviateurs ? Réponse A. Le fils du propriétaire d'IWC, dans les années 30, est pilote de chasse pour l'armée suisse. Réponse B. Le fondateur d'IWC, le célèbre Florentin Ariosto Jones, et oui, est arrivé des USA en Suisse en avion. Réponse C. Schofus, Schofusen, je ne sais pas si je le dis bien en allemand, est situé non loin de la frontière allemande, et juste de l'autre côté de la frontière, il y a les usines de Messerschmitt, un grand fabricant d'avions de chasse allemands. De combat, oui. Voilà. Donc le fils de propriétaire était pilote de chasse. Le fondateur de IWC est arrivé des Etats-Unis en avion. Je dirais B. B ? Je dirais B, oui. Aïe, 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 a Omberger, fils de Ernest Jacob Omberger, le propriétaire d'IWC à l'époque, qui n'était plus Ariosto Jones, figure-toi, était pilote de chasse pour l'armée suisse et plus que jamais a constaté en fait toutes les problématiques que tu avais quand tu étais pilote. Il fait super chaud avec le moteur, super chaud, tu prends les rafales de pluie, tout, il fait super froid quand tu es en altitude. Il y a des changements de température atroces pour une montre, tu as des champs magnétiques induits par le moteur absolument astronomiques, il fallait faire quelque chose et puis on ne pouvait pas uniquement se trimballer avec la montre de Gousset à sortir, ce n'était pas possible. Et puis les instruments de bord avaient d'autres problématiques, donc il fallait faire du fer doux, il fallait faire des choses comme ça. Donc figure-toi, c'est la ligne directrice manifestement, ça c'est issu de ce bouquin qui est absolument magnifique. Peut-être là-dessus si tu ne l'as pas. Non mais le pire c'est que je l'ai. Le pire c'est qu'il l'a, et bien voilà le mec il vient, il y a le quiz et il ne révise pas. Je ne l'ai pas révisé avant le quiz. Grave erreur, mais on ne vous en veut pas les amis. Alors là pour le coup, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas plus facile celle-là. On va vers le 3-0. Oui, juste pour revenir à la question précédente, IWC s'est créé en 1868. Et si tu préfères en 1868, jamais personne, déjà, n'avait fait décoller un avion, puisque ça date de 1903. Les frères Wright et compagnie. Et puis Charles Lindbergh, il traverse l'Atlantique en 1917, je crois. Après, après. Tu crois ? Ah oui, je pense. Effectivement, je me trompe peut-être de date. Donc mécaniquement, il ne pouvait pas être arrivé en avion. Oui. Tu vois ? Ok. Attention aux anachronismes, les amis. Alors, une seule bonne réponse. On va essayer de sauver le désastre. Parmi ces trois affirmations. Trois affirmations qui concernent le premier modèle d'Opel chronographe d'IWC. C'est-à-dire celui qui est sorti juste avant le tien. Oui. En 1988. Toi, tu as eu son évolution qui est sorti en 92. Là, je te donne trois informations. D'accord. On n'a qu'une seule qui est bonne. Ok. Il est équipé d'un mouvement hybride, mécanique et à quartz. Il est étanche d'Opel chronographe. Je le mets au masculin. Si c'est une montre, on va dire elle. Elle est équipée d'un calibre hybride, mécanique et quartz. Elle est étanche à 300 mètres. Réponse B. Réponse C. Elle est équipée de la fonction retour en vol ou flyback. Réponse C. Tu es sûr ? Réponse C. 3-0 c'est pas possible alors là s'il y a un match retour il va falloir y aller il faut que je briefe mon fils justement c'est une rattrapante comme toi donc ce n'est pas une fonction flyback la fonction flyback est différente effectivement ça permet de remettre à zéro le compteur non pas en appuyant pour l'arrêter puis je la remets à zéro ça la remet à zéro sur une pression et il repart tout de suite donc quand tu dois faire des manoeuvres c'est je lance le chrono j'arrête le chrono je remets le chrono à zéro, je relance le chrono le flyback c'est que tu lances le chrono t'appuies sur un bouton, il se remet à zéro et il repart tout seul ça aussi c'est utile pour faire des manoeuvres donc c'est pas la réponse C étant à 300 mètres non, très clairement et oui, il y avait un mouvement hybride qu'on peut qualifier de mecha quartz au sens large, entre guillemets c'est à dire que c'était un mouvement à quartz mais la fonction chronographe, elle était mécanique comme sur les Miota qu'on voit beaucoup, les Miota mecha quartz, je gère le coup, tu as fait ce genre de choses sauf qu'à l'époque ça consommait une énergie folle et donc avoir une montre être un horloger qui fait des calibres mécaniques et avoir une montre avec une durée de vie sur la partie heure, minute, seconde courte, trop courte parce que ça consomme de l'énergie avec une pile c'était pas terrible et donc en 92, ils sortent le modèle que tu as et après a évolué dans le temps il y a eu les Top Gun il y a eu les etc derrière les amis, là c'est quand même l'embarras mais bien sûr que non c'est pas l'embarras avec grand plaisir je t'offre la casquette qui est juste merci Xavier mais c'est bien normal attends les amis s'il n'y a pas d'invité il n'y a pas de chaîne ou alors c'est Pipo Bimbo et ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup on enchaîne, tu es prêt ? oui pour la séance suivante toujours prête et là je vais te présenter cette montre mon cher Frédéric et tu vas me dire ce que tu en penses c'est une Breitling Endurance Pro à quartz ultra légère magnifique et donc je me suis dit il faut que je lui présente une montre d'aviateur et je vais lui montrer une montre d'aviateur avec un mouvement à quartz le diable humour tiens qu'est-ce que tu en penses ? alors en fait je suis très fan ah bah tu vois il reprend il reprend la couleur pour une raison très simple c'est que ils ont sorti une série Iron Man ouais je fais du triathlon ouais je comprends pourquoi il est fit le mec je l'ai je l'ai déjà vu elle est en bracelet rouge ouais exactement ils avaient sorti une série Iron Man qui s'est vendue en quelques jours et celle-ci est arrivée derrière ouais et je l'ai vu là je t'ai mis la bleue j'aurais pu mettre la rouge pas la série limitée Iron Man je ne savais pas qu'elle existait elle existe en jaune elle existe en d'autres coloris mais celle-ci est maintenant elle est dans les villages je l'ai vu à Iron Man de Barcelone tu l'as essayé ? non ouais mais je connais le modèle enfin moi ça me dérange pas du tout qu'elle soit à quartz ouais pas du tout anti-quartz ouais mais oui oui je suis fan du modèle qu'est-ce que tu penses de Breitling ? bah je connaissais à l'époque des années 80-90 c'était la grande mode et c'était lié au monde de l'aviation ils avaient je ne sais pas s'ils ont toujours ils avaient une patrouille acrobatique à l'époque oui ils ont toujours ils ont toujours d'accord moi je trouve que c'est une très belle maison qui a une histoire et qui a eu des très beaux modèles alors eux pour le coup Breitling ils ont ils ont une histoire qui est différente vraiment très différente de celle d'IWC c'est qu'ils ont démarré avec les instruments de cockpit c'est-à-dire pas des montres mais des 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 altimètres des des horloges de cockpit comme Breguet en a fait Lippe en a fait Oricost on a fait Daudan etc beaucoup ont fait ça et puis après ils se sont mis à travailler sur la miniaturisation de tout ça les chronographes et puis quelques beaux exploits Scott Carpenter avait une une Navi timer en 24 heures lorsqu'il a fait son premier vol plus ou moins dans l'espace je me suis un plus du terme en 62 et puis ils sont inscrits vraiment dans le ils ont quasiment préempté les montres d'aviateurs alors ce qui est drôle c'est que l'époque dont tu parles évidemment je m'en souviens puisqu'on a peu au prouls le même âge même si je lui dois le respect mon cher mon cher Frédéric vu le quiz je me demande je me demande qu'est-ce qui te visuellement puisque ça c'est le sujet c'est comme si tu avais une page de pub sous les yeux qu'est-ce qui te plaît le fait que c'est un chronographe le fait qu'il y ait plusieurs petits cadrans avec plusieurs petites aiguilles les différents indicateurs la couronne voilà le côté dans le bon sens du terme plastique caoutchouc matériaux synthétiques de synthèse tu trouves ça intéressant alors en montre de sport oui je trouve ça intéressant ouais un truc que je trouve très sympa quand tu regardes les sous-cadrans du chronographe tu as vu ils sont positionnés de façon complètement différente sur une montre mécanique les sous-cadrans à 9 heures et à 3 heures sont à l'horizontale au niveau de l'index du 9 et du 3 alors que là ils sont bien différents on voit bien qu'il n'y a pas la contrainte mécanique derrière puisqu'on est sur un sur un sur un sur un mouvement à quartz dit super quartz Brightling bosse beaucoup sur le sujet d'accord d'accord très fiable et très stable le quartz historiquement n'aime pas bien les chocs de température tu vois donc là j'imagine que c'est une montre vraiment très très sportive j'imagine que tu fais du triat bah l'eau n'est pas forcément chaude et puis tu sors de l'eau tu te retrouves à faire du vélo ou à courir et il fait une chaleur de malade c'est un peu ça souvent il n'y a pas un choc thermique entre la flotte et le vélo ou la course ? si alors c'est pas pas tant que ça c'est pas énorme non plus sur Nice l'eau est un peu plus de autour des 20 degrés tu peux faire 30 ou plus de 3 degrés sur la partie marathon mais en même temps on ne fait pas un Ironman avec ce type de montre non plus on a des montres connectées Garmin enfin on a un autre type de montre mais c'est vrai que sur un événement sportif moi je trouve que c'est un très beau modèle ouais c'est en Brightlight les amis Brightlight c'est une substance brevetée j'ai pas tout saisi comment c'est fait etc mais c'est de mémoire alors j'ai pas noté je peux pas tout noter les amis mais c'est 3 à 5 fois plus léger que le Titane qui est déjà extrêmement léger c'est une montre qui est très plate très 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 légère 44 mm c'est bien ça pour toi ouais c'est bien c'est bien étanche à 100 mètres je trouve ça un petit peu un petit peu surprenant que ce soit pas plus étanche en soi en terme là je parle de positionnement de la montre tu vois puisque étanche à 100 mètres vous savez les amis étanche à 100 mètres si vous plongez 3 mètres et que la montre prend un choc vraiment avec un angle qui est mauvais elle va prendre l'eau alors que quand elle touche l'eau vous êtes à zéro puisque vous n'avez aucune profondeur donc en fait c'est le 100 mètres c'est la pression qu'il y a en profondeur quand il se passe rien voilà c'est inerte c'est testé comme ça etc mais en fait le sujet de l'étanchéité c'est à un moment ou un autre la vitesse l'impact lorsque tu y es donc moi j'aurais bien vu un modèle comme ça étanche à 300 mètres ma foi mais s'ils ont voulu la faire fine peut-être qu'ils ont eu des contraintes c'est possible à ce niveau là au niveau des joints c'est possible qu'est-ce que tu penses du prix les amis nous sommes en 2021 peut-être que cette vidéo passera en 2022 le prix 2021 c'est 3100 euros qu'est-ce que tu en penses pour une montre qui comme ça tu as inclus de la R&D en termes de de mouvements à quartz des matériaux de synthèse avec manifestement de la vraie recherche en termes de solidité dureté légèreté 3100 tu as de la belle montre mécanique déjà à ce prix là comment tu pourrais réagir toi sur ce segment de prix moi je trouve que le prix est bien positionné ouais maintenant c'est vrai que je n'ai pas regardé spécialement pour l'acheter je l'ai vu j'ai pas regardé pour l'acheter spécialement moi ça me choque enfin ça me surprend pas ça me surprend pas plus que ça quoi non mais attends le sujet c'est pas la surprise en termes de positionnement c'est un modèle comme ça si elle est solide et que regarde t'es tout de bleu vêtue là tu te verrais avec cette montre là au poignet c'est quand même très sport je la prenais en rouge par rapport à l'Ironman ok combien tu lui mets de 1 à 10 alors ? j'ai enlevé le 0 théoriquement l'expression c'est 0 à 10 et là 0 c'est dur donc de 1 à 10 euh non je mettrais un 7 ou un 8 un 7 ou un 8 ? oui qu'est-ce qui te fait hésiter ? j'en sais rien j'en sais rien je mettrais 8 en rouge 8 en rouge et ben voilà les amis écoutez franchement là on a une montre d'une marque très marquée aviation qui me semble-t-il allait bien avec la trajectoire personnelle de Frédéric avec sa IWC et puis vous voyez bien que l'idée à un moment ou un autre c'est que Frédéric et moi on est tous dans la même logique on voit des montres parfois comme ça et qu'est-ce qu'on se dit ? ben effectivement visuellement moi je la trouve attractive je la trouve fun, je la trouve sport elle doit être super légère, sympa etc après ben il faut se dire est-ce que c'est dans ma gamme de prix est-ce que ça correspond à une marque que j'aime ? est-ce que j'ai envie de l'essayer ? et puis ben vous allez en boutique vous voyez ce qui se passe mais moi j'ai envie de leur dire à Brightlink qu'ils osent sortir de leur zone de confort et pas uniquement nous proposer la NM Navi-Timer ou Chronomat puisque évidemment ça commence à peser même si toutes les autres marques nous proposent la NM Submariner, la NM Speedmaster etc etc les amis on enchaîne pour la séquence suivante Recto-Verso de quoi tu vas nous parler ? parce que tu as dit deux trucs là tu fais du triathlon et tu aimes les voitures de sport c'est ça voilà il n'y a pas le quadriathlon c'est-à-dire c'est natation vélo, course à pied et après tour de circuit le triathlon s'effit largement ça occupe déjà de dire ouais le triathlon c'est quand même un truc tu t'y ai mis comment ? c'est un truc de dingue ça parce que est-ce que tu fais l'Ironman d'Hawaï déjà ? ah non je ne suis pas encore qualifié attendez, on ne va pas en parler alors il faut être qualifié qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié ? il faut faire un très bon temps, un très bon classement un très bon classement à quoi ? par rapport à une course dans les trois premiers et à ce moment là on obtient l'invitation à aller à Kona, aller à Hawaï est-ce que tu peux nous faire le résumé pour ceux qui ne le savent pas ? moi je n'en sais absolument rien, je vois juste qu'il y a trois trucs différents mais le triathlon de Nice qui est peut-être le plus connu en France un des plus connus en Europe c'est combien en natation ? donc 3,8 km en natation ensuite 181 km de vélo et ensuite 42 km de course à pied ah ouais ? mais alors attends, l'Ironman d'Hawaï c'est quoi la différence ? c'est la même chose sauf que c'est pas au même endroit et que le triathlon, enfin l'Ironman est né à Hawaï ah ok, donc toi l'Ironman de Nice t'as mis combien de temps ? t'as mis 3 jours ? non, sur Nice, 12h35 mon meilleur temps ouais, t'es ton moins bon ? alors le premier, tu étais aussi à Nice, 13h38 et donc 13h38, 12h35 et j'ai fait 10h30 à Barcelone et bien tu progresses ? bah oui ! et donc à Hawaï c'est pour quand ? heureusement, je suis encore, je ne suis pas dans les 3 premiers et qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus dur à Hawaï ? alors de ce qu'on m'en a dit, le vent, la chaleur sont vraiment très importants parce que c'est un terrain volcanique donc la partie vélo et la partie course à pied sont très contraignantes pour ces raisons-là d'accord donc sur tes 3,8 km, 180 km, 42 km le truc où tu te sens le mieux de façon générale ? alors je suis un nageur à la base ouais mais c'est vrai que maintenant tu vas avec la jazz ? non nageur à la base maintenant c'est le vélo ma vraie difficulté sur laquelle je travaille avec mon coach c'est la partie course à pied mentalement, la deuxième partie du marathon commence à être compliquée parce que c'est là où on accumule toute la fatigue physique et mentale donc toi au bout de 20 bornes, ça commence à jouer dans la tête à quel moment ? c'est le fameux mur des 30 km du marathon qui existe aussi sur Ironman ah ouais donc pas avant ? Ironman Vichy, cette année j'ai fait une hypoglycémie au 25ème donc là c'est carrément la descente en flamme et t'as pas fini ? si, 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 j'ai fini mais il faut, à ce moment-là, j'ai marché, j'ai rechargé en Coca-Cola, en pâte de fruits et ainsi de suite mais il faut... ça prend du temps ? il faut réamorcer la peau mais c'est vrai que mentalement, ça commence à travailler, la fatigue commence à peser à partir du 25-30ème alors que ce que je comprends, c'est que si la fatigue physique est réellement difficile, puis donc de fait t'es attaqué physiologiquement et mentalement forcément ça devient de plus en plus dur, ça veut dire que sur la natation et le vélo c'est plus un sujet de bon, je conserve un peu d'énergie ou pas, donc t'es plus dans une gestion du temps oui, la gestion du temps et la gestion de l'effort oui, c'est ça donc j'ai des paramètres en termes de cardio, en termes de puissance sur le vélo, à ne pas dépasser et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que sur la partie vélo, on arrive à manger et à boire correctement sur la partie marathon, ça devient beaucoup plus compliqué et puis surtout, on cumule la fatigue des deux précédents sports alors, ma coach Charlotte Morel dit toujours que l'Iroman commence à la deuxième moitié du marathon parce que c'est vrai que toutes les erreurs qu'on aurait pu faire avant, on les paye, enfin on commence à les payer à ce moment-là soit on a été trop vite, soit on a été trop puissant sur le vélo, soit on n'a pas assez mangé, soit on n'a pas assez bu Vache ! Combien de temps que tu fais ça ? ça fait, alors sur le circuit Ironman, ça fait 4 ans le triathlon, ça fait un petit peu plus Et comment t'es venu au triathlon ? Via la natation ? Non, par des collègues de travail, de bureau, qui en faisaient déjà et qui m'ont transmis le virus Bah la vache ! Tu t'es fait ronger le cerveau quoi ! Bah, dans le bon sens ! Bah oui, bien sûr ! Bah tout à fait ! Ça tronge, etc. Vous avez vu que je n'avais pas le physique, les amis, pour faire du triathlon Là je me pose la question, waouh, putain, physiquement, c'est un truc de dingue, mais t'as pas les genoux en compote et tout ça ? Non, non, non ! C'est à courir comme ça là ? Non, non, bah après c'est une question de chaussures, c'est une question d'échauffement, de plans d'entraînement, de séances, de techniques Et tu distribues les ch'tars et tout ça, quand tu pars en natation ? Parce que, quand vous partez, qu'on vous voit courir sur la plage... Non, maintenant, on fait des départs en décalé Avant, il y avait des ch'tars ! Oui, j'ai connu la première année, mais pas sur Ironman Nice, c'était déjà en décalé, justement parce que, oui, c'était la guerre quoi ! C'était la guerre, donc maintenant on part par 4 ou 5 à la fois et... C'est quand le prochain ? Bah, ce sera Ironman Nice, qui c'est fin juin 2022 Fin juin 2022, les amis, il est déjà en train de s'entraîner, donc... La préparation isternale est en cours ! Et oui, mais tu vois, la transition est très facile, on va pas passer de la natation au vélo ou du vélo à la course à pied, on va passer de ton prochain triathlon à ta prochaine monde ! Alors, qu'est-ce que t'as dans le tuyau, là ? Euh... Bah, plusieurs choses ! Eh oui ! Bien sûr, il a plusieurs trucs ! Une deep sea, chez Rolex ! Ça, c'est quelque chose... C'est un truc qui va pas pouvoir nager, hein, si tu la mets au poignet, là, tu vas choper une tendine ! C'est ça, où tu coules, tu coules du côté où tu la portes ! Pourquoi ? Pourquoi une deep sea ? Pourquoi pas ? Non, j'aime bien le côté, encore une fois, c'est le côté technique, le côté performance, d'avoir la fameuse valve, enfin, tout ce que Rolex a fait pour que la montre puisse descendre aussi profond, même si je ne descendrai jamais aussi profond de ma vie ! Euh... Chez Audemars Piguet, aussi, Rialogue, je trouve ça, je trouve que c'est un modèle légendaire ! Mais là, il faut que tu gagnes le marathon de l'Ironman d'Hawai, hein ! C'est ça, c'est ça ! Et encore, hein ! Chez Zenith, le modèle L Primeiro à cœur ouvert, aussi, je trouve ça, il y a une édition tour auto ! Ouais ! Deux éditions ! Qui est passée sur la chaîne, les amis, avec Philippe, hein, on avait fait un petit tour en bagnole, et tout ça, ils nous parlaient de cette voiture-là ! Donc là, tu as trois modèles, Rolex, Seedweller, Dipsy, Audemars Piguet, Royal Oak, Zenith El Primeiro, Open Art, de mémoire ! Oui, c'est ça ! Il est fou encore ? Non ? Si ? Laquelle des trois... Je l'ai vu au départ du tour auto ! Laquelle des trois est la plus proche de ton poignet ? Euh... Ce serait la Zenith ! Ce serait la Zenith, oui ! Oui, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma collection, c'est un style de montre que je n'ai pas dans ma collection, et ce côté cœur ouvert, je trouve ça fascinant ! Et ça, tu penses que ça va arriver avant l'Ironman de Nice 2022 ? Je ne sais pas ! Tu ne sais pas ? On verra ! Ça dépend, les amis, s'ils touchent son bonus 2021 ! C'est ça ! C'est ça qui est intéressant ! Ouais, donc tu n'as pas... Là, tu es dans un... on va dire que tu es à mi-chemin, entre la réflexion et l'achat ! Oui ! Ouais ! Ouais ! Après, ça a peut-être une affaire d'opportunité en passant dans une boutique... C'est ça ! Il n'y a pas eu de Tour Auto l'année dernière ? Eh oui ! On verra cette année ! Eh oui ! L'année prochaine ! Eh oui, les amis, le Tour Auto, c'est le Tour de France historique ! Voilà ! Qui s'est arrêté à l'époque... Qui part du Grand Palais ! Exactement ! Voilà ! Et qui a le vrai Tour Auto, lui, s'est arrêté en 80... 78 ! C'est ça ! J'allais dire début 80... Et puis là, maintenant, c'est le Tour Auto historique ! Donc, il n'y a que des Autos anciennes qui sont dans des configurations qui étaient éligibles à l'époque ! C'est ça ! Qui fait que vous pouvez être éligible... Richard Mille est un des sponsors... Exactement ! Qui est globalement le sponsor de tous les principaux événements... Patrick Péters ! ... de las autoranciennes dans le monde ! Oui ! Peter Otto, c'est l'Organisateur ! Peter Otto, tout à fait ! 他 est l'Organisateur de ce type d'événements ! Philippe ? Frank Frédéric, on s'est régalé ? Ben, c'est super ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! On s'est régalé, les amis ? Il a pris un... Il a pris cher quand même... A 3 in 0 ! Le Triathlon du Quiz ! C'est ça ! Oh , quelle conclusion ! Voilà, il a failli se noyer... Tu as failli te noyer en natation, il a déraillé le pauvre, et il a crevé à vélo, et il a pris un coup de pompe, elle est forte celle-là aussi, il a pris un coup de pompe sur la partie course à pied. On s'est régalé les amis, vous voyez bien que ce qui compte c'est ce qu'on aime, c'est notre trajectoire, c'est notre rapport au temps, c'est comment on avance dans la vie avec des belles montres qui sont plus ou moins belles pour les uns ou pour les autres. Peu importe ce qui compte, c'est ce que toi Frédéric, tu aimes. Si vous voulez participer, vous faites comme Frédéric, comment tu as fait pour participer ? D'abord je suis les vidéos depuis un certain temps, je t'ai envoyé un email et tu m'as répondu d'ailleurs très rapidement. Et bien voilà, alors c'est pas tout à fait un email, c'est un formulaire sur www.famiclic.fr www.dailyshows.fr Et il y a un formulaire, vous le remplissez, vous me dites de quoi vous avez envie de parler et puis on se retrouve dans le canapé si vous êtes en France parisienne, si vous ne l'êtes pas, on veut attendre. Il n'y a pas de feu les amis, ce qui compte c'est de partager des trucs et d'apprendre des trucs. Allez Frédéric, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne chance pour ton triathlon. Merci. Salut les amis, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501